Rebondissement, rebondissement dans l'affaire du collège de Parent-Puir, puisque le département, cet officiel, abandonne son projet de construction d'un établissement près des vignes du château Clément-Pichon. Une construction, un projet qui a fait du bruit ces derniers mois. Et ce collège devait accueillir pour la rentrée 2022 les 900 élèves du collège actuel Trovétuste. Alors, selon la vice-présidente du conseil départemental, Christine Boste, le projet aurait pris trop de retard en raison d'un recours déposé par Fayat, le propriétaire du château. Eh bien, du coup, tout est abandonné. Explication avec Christine Boste. On l'abandonne parce qu'on a un recours en cours dont on ne sait pas combien de temps cette saga va durer. Donc, on ne peut pas prendre le risque que cette saga dure 4 ans, 5 ans, avant qu'on puisse déposer un permis de construire ou que l'on puisse mettre le premier coup de pioche sur cette parcelle. On ne peut pas faire attendre plus longtemps les enfants et la communauté éducative. Donc, on change notre fusil d'épaule et donc on réfléchit à des scénarii différents. Certains, on avait déjà commencé à les étudier. On les avait abandonnés parce qu'ils sont plus contraignants. Un des scénarios, c'est la reconstruction sur site. Ce scénario-là, il nécessite de relocaliser, pendant la durée des travaux, toute ou partie des élèves. Ça a bien sûr des coûts supplémentaires, importants, mais ça aura peut-être, selon la parcelle sur laquelle on pourra se replier, on ne pourra peut-être pas mettre l'ensemble des élèves sur la nouvelle parcelle pour le collège temporaire. Donc, tout ça, on est en train de l'analyser. On analyse la reconstruction sur site de l'ensemble de l'établissement. On analyse les solutions de repli. Quelles sont-elles ? Comment on peut les mettre en œuvre ? On analyse aussi la possibilité de faire une partie du collège sur la parcelle actuelle et peut-être un plus petit collège sur la commune voisine de Ludon. Toutes ces hypothèses vont être, pendant les 2-3 mois, étudiées, analysées, en fonction de leur faisabilité technique, juridique, administrative, en fonction des délais aussi, et bien évidemment aussi en fonction des coûts. Je pense qu'à l'automne, on sera fixé sur les avantages et inconvénients de chacune des hypothèses. On sera en mesure de prendre une décision pour réenclencher la machine. On sait d'ores et déjà qu'on a perdu au moins une à deux rentrées scolaires, probablement deux rentrées scolaires. Voilà, je vous le disais, c'est un sujet assez polémique, puisque le projet a été vivement contesté depuis près de deux ans par un collectif de parents d'élèves craignant pour la santé des enfants en raison de la proximité de ce nouveau collège et des vignes, traité potentiellement par pesticides, malgré la promesse du propriétaire du château, le groupe Fayat, de convertir son domaine en bio. Eh bien aujourd'hui, l'annonce de l'abandon finalement de cette implantation, ceci, vous allez l'entendre, un sentiment mitigé. C'est surtout un soulagement pour tous les parents. J'ai reçu énormément d'appels et il y a deux mots en fait qui ressortent des appels des parents. C'est soulagement et colère à la fois, parce que c'est nos enfants qui pâtissent de cet échec dans ce projet. Madame Bost en fait a reçu par la mairie de Parent Puir ce terrain, puisque c'est un terrain foncier appartenant à la mairie, et elle a occulté complètement le risque sanitaire pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune concertation de la part du conseil départemental ou de la mairie envers le propriétaire du château. Merci.